En maternelle, 7h10 minutes, c'est la première. Voilà, et Covid oblige, hélas, donc notre invité. Et de l'autre côté, dans un autre studio, Annaëlle Paupier, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, jusqu'à samedi, mais nous le verrons tout au long de cette semaine, on célèbre l'allaitement maternel. Alors, est-ce que c'est quelque chose de plus en plus pratiqué au Fénois ? Est-ce que vous observez, oui ou non ? Alors, l'allaitement maternel, en fait, la plupart de nos jeunes mamans qui accouchent à la maternité, elles allaitent. Donc, on a beaucoup, beaucoup de mamans qui sont allaitantes à la maternité. Après, on verra que les chiffres diminuent fortement au bout d'un mois et voire à la reprise du travail. Alors, il existe encore des obstacles, puisque toutes les mères ne pratiquent pas l'allaitement. Quels sont ces obstacles ? Vous avez pu les identifier ? Alors, les obstacles qu'on a identifiés, c'est surtout les difficultés que peuvent avoir les mamans. Les mamans sont très motivées à la maternité d'allaiter. Et en fait, c'est vrai que si elles rencontrent des petits soucis, c'est important qu'elles soient entourées, qu'elles se rapprochent d'un professionnel de santé pour surmonter justement les petits soucis et réussir à mettre en place l'allaitement. Donc, ça, c'est un des premiers obstacles qu'on a observé. C'est qu'effectivement, les mamans, si elles ont des difficultés, comme des engorgements, des douleurs, hésitent à consulter ou en tout cas, voilà, choisissent du coup d'arrêter l'allaitement. Et donc, nous, on les encourage à venir soit au centre de la mère et de l'enfant dans le cadre du SOS Titi Mama. Les femmes allaitantes peuvent appeler, peuvent être reçues sans rendez-vous pour venir expliquer, voir si elles ont un souci, un souci de positionnement, un souci d'engorgement et en tout cas, trouver une solution par rapport à ça. Elles peuvent faire appel aussi aux sages-femmes libérales, donc par rapport aux soucis de mise en place de l'allaitement. Le second frein qu'on a identifié, c'est effectivement, c'est la reprise du travail. On a beaucoup de mamans qui arrêtent d'allaiter à la reprise du travail, donc aux deux mois, deux mois et demi de l'enfant. Là aussi, il y a des procédures qui sont mises en place. On propose, en fait, dans le cadre légal, il y a une heure d'allaitement qui est proposée par l'employeur pour encourager les mamans à poursuivre l'allaitement. Les mamans peuvent également tirer leur lait pour pouvoir donner, après, quand bébé est gardé, donner le lait au biberon. Donc, à vous entendre parler, il n'y a que des bienfaits lorsqu'on pratique l'allaitement. Oui, il y a plein de bienfaits à pratiquer l'allaitement. Effectivement, donc là, le thème mondial de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, en fait, c'est allaiter pour une planète plus saine. Donc, bien sûr, il y a le côté bienfait pour bébé. Le lait maternel est vraiment le lait idéal qui est produit par la maman à la juste quantité avec tout ce dont bébé a besoin. Et d'un point de vue écologique, en fait, il n'y a rien à acheter, que ce soit des boîtes de lait, des bouteilles d'eau, des biberons. Il n'y a pas de pollution pour traiter les boîtes de lait, pour l'eau consommée, pour chauffer cette eau. Donc, il n'y a vraiment que des bienfaits. Que des bienfaits. Que des bienfaits pour la maman, pour le bébé. Ça permet aussi à bébé d'éviter d'avoir des allergies. Il reçoit tous les anticorps aussi de la maman. Donc, du coup, il tombe moins malade. Ça a un rôle aussi dans la prévention de l'obésité infantile. Ça a un rôle aussi dans la prévention du cancer maternel. Donc, vraiment, il n'y a que des bienfaits à allaiter. Et puis, il y a un avantage économique aussi. Un avantage économique, bien sûr. Parce que du coup, tout est produit par la maman. Il n'y a rien besoin d'acheter. Rien besoin de... Oui, tout est déjà prêt, en fait. Tout est prêt à tout moment, à la bonne quantité. Et vraiment adapté aux besoins de bébé. Alors, il y a des situations, cela dit, où la mère ne peut pas allaiter ou ne doit pas allaiter. Alors, les cas de contre-indications au niveau de l'allaitement sont vraiment très, très rares. Dans les cas, par exemple, de traitements très lourds contre le sida. Dans les cas de traitements qui peuvent être mis en place. Mais vraiment, les cas sont très, très rares dans les contre-indications à allaiter. Une femme alcoolique, par exemple ? Alors, une femme qui a le Covid doit être encouragée à continuer à allaiter. En fait, le lait, il va produire des anticorps. Il sera toujours meilleur pour bébé. Par contre, ça va demander quelques précautions. Si la maman est contaminée, pour éviter de contaminer son bébé, effectivement, on va lui demander de porter un masque pendant la tété pour éviter de contaminer bébé, de bien se laver les mains avant, après. Il n'y a pas forcément besoin de se laver la poitrine avant chaque tété, si on est Covid+. Mais en tout cas, voilà, on va encourager la maman positive à continuer à allaiter. Oui, allez-y. Non, voilà. En fait, après, par contre, si la maman est trop fatiguée, en fonction des symptômes qu'elle a par rapport au Covid, ça peut être difficile pour elle, en fait, de continuer à allaiter. Donc, on peut l'encourager à tirer son lait et que ce soit quelqu'un d'autre qui donne, en fait, le lait à son bébé. D'accord. Et une femme, donc, ou une mère qui boit beaucoup ? Qui boit beaucoup d'alcool ? De l'alcool, oui. Alors, c'est vrai qu'une consommation d'alcool va passer quand même dans le lait maternel. Donc, on encourage les mamans à réduire la consommation d'alcool. Après, boire... Tout dépend de ce qu'on entend par beaucoup. Mais effectivement, après, boire un verre après la tété, si bébé tète plusieurs heures après, il n'y a pas de soucis. Après, c'est vrai que si la maman consomme beaucoup d'alcool, à ce moment-là, ça peut poser un problème et passer dans le lait. Alors, est-ce que c'est une pratique, j'allais dire, très facile, très naturelle, ou alors il faut vraiment un apprentissage pour bien allaiter ? Alors, c'est important d'être préparée et d'être soutenue. Soutenue d'un point de vue de la famille, déjà. C'est important que la maman ait décidé d'allaiter et qu'au niveau de l'entourage, elle se sente soutenue. Soutenue par le conjoint, soutenue par la famille, la belle famille, pour l'encourager. Et du coup, la maman va allaiter et la famille, l'entourage, va prendre en tout cas les autres tâches, on va dire, en charge. Et c'est important aussi d'être entourée de professionnels de santé. Donc, que ce soit pendant la grossesse, de poser les questions que la maman peut avoir à son gynéco, à sa sage-femme, au moment de la maternité, au moment de l'accouchement, de pratiquer ce qu'on appelle le pot-à-pot, c'est-à-dire d'avoir bébé directement en pot-à-pot et faire la mise au sein le plus rapidement possible. Et puis, tout au long du séjour à la maternité aussi, ne pas hésiter à solliciter l'équipe soignante si on a des difficultés. Parce que c'est vrai que le positionnement de bébé, alors, on va dire, l'acte d'allaiter est un acte inné qui se fait depuis quand même des... Depuis tout le temps, en fait. Mais c'est vrai que dans la pratique, c'est important d'être soutenu, d'être entouré pour bien positionner bébé et avoir le moins de douleurs et de désagréments qui peuvent arriver. Alors, jusqu'à preuve du contraire, un homme ne peut pas allaiter. Alors, est-ce qu'il ne peut pas retirer une frustration, quelque part, lorsque il voit que c'est la mère qui s'occupe exclusivement, finalement, de l'enfant ? Alors, on entend souvent dire, oui, mais bon, si j'allais de bébé, papa ne va pas pouvoir s'en occuper. Papa voudrait donner le biberon ou mamie ou l'entourage. Il faut savoir qu'il y a plein de choses à faire avec un bébé. L'entourage peut faire masser bébé, lui chanter des chansons, le promener, lui changer les couches, lui faire faire le bain. Donc, et vraiment de laisser la partie. Il n'y a pas que nourrir bébé qui fait partie quand on a un enfant pour s'en occuper. On peut rappeler à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut allaiter ? Alors, les recommandations au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un allaitement exclusif jusqu'à six mois. Donc, c'est-à-dire vraiment que du lait maternel jusqu'à six mois. Ensuite, on introduit les aliments et on recommande un allaitement jusqu'aux deux ans de l'enfant. Après, il faut savoir que ce n'est pas forcément une limite. Ce n'est pas au jour des deux ans où on arrête. Après, ça, c'est le duo maman-bébé et papa, le trio, donc qui permet aussi de voir jusqu'à quel âge on souhaite allaiter son bébé. Alors, on peut rappeler également les manifestations qui sont prévues. Alors, ce ne sont pas les mêmes que celles de l'an dernier où il n'y avait pas de Covid, mais il y a des choses qui sont organisées quand même pour sensibiliser l'opinion. Oui, donc cette année, en fait, on a voulu baser toute notre communication sur un jeu photo sur Facebook. Donc, en fait, on encourage toutes les mamans qui allaitent ou les mamans qui ont allaité, parce qu'au final, peu importe, à poster leurs plus belles photos d'allaitement avec le hashtag SMAM2020Polynésie. Et donc, en fait, chaque participation recevra un cadeau. Donc, ce n'est pas un concours photo. C'est vraiment le but. C'est d'inonder, en fait, Facebook de photos d'allaitement. Et les photos nous serviront pour faire, après, un pêle-mêle et une affiche pêle-mêle avec toutes ces belles photos d'allaitement. Donc, vraiment, toutes les mamans qui allaitent, qui ont allaité leur bébé, si vous avez des photos, postez votre photo sur Facebook. Il y a toutes les infos sur la page, donc, Allaitement en Polynésie. Donc, ça, c'est pour la partie communication et jeux photo Facebook. Après, on a effectivement des petites manifestations, donc, effectivement, de moins grande envergure qu'on a pu avoir les autres années. Cette année, donc, par exemple, aujourd'hui, on a une manifestation à la maison de l'enfance de Taravao avec des ateliers massage maman, ateliers crochet, ateliers peinture pour les enfants. Donc, toute la matinée, à la maison de l'enfance de Taravao. On a également un café parent spécial allaitement à la maison de l'enfance de Punaouya ce matin. Demain, au Centre de la Mère et de l'Enfant, toute la matinée, on a des stands d'information et également un atelier portage pour les bébés et pilates pour les femmes enceintes. On a aussi, jeudi, on a aussi un café allaitement à la maison de l'enfance de Faha, à la maison de l'enfance de Taïwaé, aussi à Nukuiva. Et la semaine prochaine, il y aura également encore un café allaitement, spécial allaitement, à la maison de l'enfance du Faritamaho, à Faréouté. Et tout le programme, en fait, est sur la page Allaitement en Polynésie, parce que j'ai dû en oublier. En tous les cas, il se passe également, on l'a vu, donc, des choses dans les îles. Voilà, dans les îles. Cette année, c'est vrai qu'on a des manifestations qui sont prévues sur Nukuiva, principalement. Principalement. Très bien. Alors, on va rappeler SOS Titi Mama, donc au Centre de la Mère et de l'Enfant. Voilà, je peux rappeler le numéro de téléphone, si tu veux. Voilà, le 40 47 33 10. Donc, c'est le service de CPI, du Centre de la Mère et de l'Enfant. Et donc, les mamans qui ont un souci d'allaitement peuvent contacter ce numéro ou poser aussi la question en message privé sur la page Facebook Allaitement en Polynésie. On y répond et on prend les coordonnées si la maman a besoin d'être appelée. Merci beaucoup, Annaëlle Paupier, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes diététicienne au Centre de la Mère et de l'Enfant et qu'on rappelle donc ce numéro de SOS Titi Mama au Centre de la Mère et de l'Enfant. C'est le 40 47 33 10. Et puis, il y a ce jeu sur Facebook où vous pouvez poster vos plus belles photos de maman. Merci encore. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada